Merci Monsieur le Président. Un accord négocié est signé sous l'égide de Cuba, une des dernières dictatures communistes du monde. Un accord qui vise à blanchir une organisation narco-terroriste et à absoudre avec une inacceptable indulgence des centaines de criminels. Certains auraient voulu que les Colombiens approuvent cet accord, mais leur naïveté confine à l'aveuglement. Ce n'était pas la paix des braves, mais un Munich Colombien que cela appelait de leurs voeux. Le peuple colombien, fier et courageux, s'exprimant souverainement et librement, malgré une propagande pronte à excuser les terroristes quand ils sont marxistes, n'a pas accepté l'inacceptable. Le président colombien Santos a raison de dire que tous les Colombiens veulent la paix, mais pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas la paix qui a perdu Dimanche en Colombie, c'est l'honneur du peuple colombien qui a gagné, cet honneur qui refuse le lâche soulagement consistant à piétiner la mémoire des 260 000 assassinés des 45 000 disparus et des 7 millions de personnes déplacées par les exactions terroristes des Farc. Un accord acceptable, c'est un accord qui ne bafoue pas la mémoire des victimes. C'est un accord qui ne bafoue pas la mémoire des victimes. C'est un accord qui ne bafoue pas la mémoire des victimes. C'est un accord qui ne bafoue pas la mémoire des victimes.